Salut les gens, c'est Coleman. Ça fait un sacré moment que je ne vous avais pas parlé, bientôt deux ans, et pourtant, encore aujourd'hui, je reçois régulièrement des messages ou des mails qui demandent de mes nouvelles. Certains me demandent de revenir sur Internet, d'autres se demandent carrément si je suis mort. Et je vais pas vous mentir, ça faisait un moment que j'hésitais à faire une mise au point à propos de tout ça. D'un côté, ma vie est plutôt paisible depuis un moment, personne ne me calcule à part mes fans les plus dévoués. Et justement, réapparaître sur Internet, ça met un coup de pied dans la fourmilière. Peu importe la façon dont je le fais, je sais que beaucoup de gens trouveront des choses à dire. Donc j'étais loin d'être pressé de le faire et d'affronter les potentiels nouveaux problèmes qu'on va chercher à me créer. Mais de l'autre, ça m'aurait fait vraiment chier que la dernière trace que je laisse ici soit ma dernière vidéo. Et il faut avouer que cette chaîne, ainsi que les gens qui me soutiennent, sont toujours importants pour moi. Du coup, me voici, et du coup, on va parler. Je vais commencer en étant transparent et vous parler de tout ce qu'il y a de nouveau dans l'affaire entre moi et mes ex. Bon, déjà, je tiens à dire que j'ai rien à ajouter par rapport à ma dernière vidéo. J'ai raconté ma version des faits de A à Z et je maintiens que la quasi-totalité des choses qu'on me reproche sont soit de purs mensonges, soit de grosses déformations de la réalité, soit des trucs qui n'auraient même pas dû devenir publics. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais déjà fait face à la justice uniquement pour la première affaire en 2022. Et là, bim, fin octobre, j'ai reçu la deuxième deux ans après. Donc, ce dont on va parler sort tout chaud du four. Et ce dont on va parler, il n'y a pas grand-chose à dire. Aucune des deux plaintes n'a abouti. Comme vous en doutez, du coup, je suis accusé de viol. Et lorsque tu es accusé de ça, ce qui est un crime, on te met immédiatement en garde à vue avant même de te poser des questions. On a fouillé mon téléphone, failli faire une analyse psychiatrique, on m'a forcé à reparler en détail des pires moments de ma vie pendant des heures. Et malgré tout ça, pas un seul détail suspect trouvé, pas une contradiction de ma part, pas non plus de nouvelles preuves de la part des plaignantes. Après, voilà, je ne dis pas que le fait que la justice ne me condamne pas veut dire que je suis innocent. Il y a effectivement plein de personnes dont on a des preuves de leurs mauvaises actions et qui, malgré tout, ne sont pas condamnées. Mais il n'y a concrètement rien que je peux faire de mieux. Je n'ai même pas la volonté de changer l'avis des gens sur moi. Le problème, c'est que je sais que tant que ces gens auront cet avis, je ne serai jamais vraiment en paix. Je serai toujours en danger d'une certaine manière, en danger qu'on essaie de briser mes nouvelles relations, d'éloigner les gens autour de moi, de ruiner les carrières que j'aurais construites dans les nouveaux domaines que j'explorerai. Disparaître d'Internet n'est pas une solution, c'est juste quelque chose qui retarde l'inévitable. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'est d'avancer dans ma vie et d'envoyer chier tous ceux qui chercheront à me casser les couilles. Limite, se cacher, c'est à mon détriment, vu que lorsque tu ne dis rien, les gens se permettent de dire tout sur ta gueule. J'ai vu des gens raconter que je serais en prison, que je serais devenu un tweetos ou un youtuber connu sous un double compte, alors que vraiment, après les accusations, je suis juste allé voir un psy, en fait, et j'ai fait ma vie en dehors d'Internet. Il y a vraiment trop de gens qui fantasment sur ce genre d'histoire, qui croient connaître la vérité et derrière, créer des mensonges pour alimenter artificiellement le drama sans se rendre compte des potentielles conséquences que ça peut avoir. La seule chose que je vais dire et qui, pour le coup, aura pour but d'être controversé et de créer un peu de drama, c'est que j'ai par contre trouvé ça extrêmement étrange que les principaux accusateurs aient décidé, je crois, une à deux semaines après les accusations de poster des concours rémunérés par des marques, qu'une prétendue victime ait mis fin à huit années d'anonymat en faisant un face-reveal sur Twitch, juste après. Personnellement, j'ai cru comprendre que c'était un événement relativement traumatique des deux côtés, donc c'est assez curieux que ce soit ce moment précis que les gens qui m'accusent aient choisi de grind les réseaux et faire un max de trucs qui rapportent de l'argent en peu de temps, mais écoutez, The Grind Never Stops, c'est apparemment pas si grave de monétiser ce genre de sujet à ce que je vois, et je vais juste prendre quelques notes pour la suite. Bon, on a rigolé deux minutes, mais je tiens quand même à rappeler surtout à mes subs que ça sert à rien de s'embrouiller ou s'insulter avec des inconnus pour cette histoire. J'ai pas de problème avec le soutien. Vous pouvez me dire que vous êtes content de me revoir, mais je veux pas d'une armée. Je veux pas de gens qui vont aller mentionner d'autres gens à mon nom, qui vont aller s'embrouiller avec des inconnus ou emmerder même des gens impliqués dans l'histoire. Je sais que beaucoup font ça car ils pensent qu'ils ont besoin de me protéger. Déjà, vous inquiétez pas, j'ai la technique Tyler the Creator. Mais ouais, non seulement c'est inutile, mais ça fait passer vous comme moi pour de mauvaises personnes. J'aimerais aussi qu'on arrête de mélanger avec d'autres personnes. Je vais pas te citer non car c'est inutile, mais mes histoires sont mes histoires. Vous choisissez de me croire et de me soutenir, c'est très bien. Par contre, c'est vraiment pas nécessaire que vous utilisiez mon nom pour défendre tous les streamers slash influenceurs suivants avec des accusations du même style. Je fais juste de mon mieux pour me défendre moi. J'ai vraiment pas signé pour être l'étendard de tous les mecs connus accusés d'X ou Y. C'est à présent tout ce que j'ai à dire sur cette affaire. À partir de maintenant, la vidéo va simplement parler de moi et de mes projets. Donc je vous invite à rester ou à la quitter de ce qui vous a amené ici. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie ces deux dernières années. Je vais pas vous mentir que les premiers mois étaient très difficiles. J'ai vu presque tout ce que j'avais construit s'effondrer de manière impuissante. Et déjà, que j'étais pas si bien que ça moralement avant ce moment, je pense pas avoir besoin de vous expliquer que c'était pas ouf après. Cependant, entre le temps libre que j'avais et depuis que j'avais plus de réseaux sociaux et les conversations que j'ai eues avec mes proches et amis restants, ça m'a permis de me remettre énormément en question. Ainsi que de me créer une nouvelle passion ou d'approfondir celle déjà existante. Il y a deux choses que j'ai faites ces dernières années et qui vont probablement influencer la direction de cette chaîne. Déjà, numéro un, j'ai enfin appris à faire de la musique. Ceux qui suivent cette chaîne savent que j'accorde une très grande attention aux musiques que j'utilise dans mes vidéos et j'ai aussi toujours voulu produire. Pour moi, la production, c'est un peu comme du montage audio et vous savez à quel point je kiffe le montage vidéo. Au final, en février dernier, j'ai décidé d'installer FL Studio. C'était effectivement rude au début de faire des trucs potables mais au bout de quelques mois d'apprentissage, ça a commencé à rentrer et maintenant, je suis plutôt fier de ce que j'arrive à faire. Bon, je ne suis pas non plus un putain d'expert. Il y a pas mal de trucs que j'ai du mal à faire, notamment le mixing. Ouais, ouais, fuck le mixing. Mais rien que le fait que dans cette vidéo, toutes les musiques que vous entendiez viennent de moi, c'est déjà une grande fierté. Ensuite, le deuxième grand changement, c'est que je me suis remis au sport. Quand on regarde mes vidéos IRL année après année, on peut vraiment me voir prendre du poids de manière chronologique. Et la raison pour cela est simple, j'ai toujours eu des habitudes alimentaires catastrophiques. J'étais un enfant gourmand qui adorait le sucre, le gras, la viande. Sauf que jusqu'à mes 14 ans, j'étais aussi assez sportif. Je fais du basket jusqu'à 14 ans. Auparavant, je faisais en plus beaucoup d'autres sports comme vélo, roller, j'étais inscrit à l'AS tous les ans. Sauf que lorsque eu de l'adolescence et que derrière, j'ai commencé à me faire mon propre argent, bosser depuis chez moi et découvrir Uber Eats, j'ai dû passer d'environ 1m80 pour 70kg à 14 ans à 2m pour 148 quand j'en avais 20. Et le problème quand t'as toujours été habitué à vivre 20, c'est que tu t'y prends très mal quand il s'agit de faire du sport une fois gros. J'ai voulu plusieurs fois maigrir et j'ai à chaque fois abandonné, soit par manque de discipline, soit littéralement en me blessant. Une fois, je me suis bousillé les genoux simplement en voulant changer de rythme au basket. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours eu extrêmement mal à chaque fois que je courais. Au final, le 30 juin 2022, jour de mes 21 ans, j'ai pris un abonnement à la salle. J'ai aussi changé mes habitudes alimentaires. Je me suis forcé à y aller régulièrement et à me donner à fond. Et en 2-3 mois, j'ai dû perdre une vingtaine de kilos. En 6 ou 7, j'étais aux alentours de 110. Et à partir de mars-avril 2023, soit 8-9 mois après mes débuts, j'étais enfin arrivé à 100kg et satisfait de mon physique. Si vous voulez plus de détails sur comment c'est fait, je vends un guide avec tous mes... Non, je déconne. Je pense potentiellement faire une vidéo pour expliquer mon expérience et mon savoir-faire sur la perte de poids qui est probablement légèrement différente des autres gros youtubeurs, notamment car moi, j'ai commencé obèse et que j'ai eu ni coach ni nutritionniste. J'ai aussi commencé en 2023, donc j'ai probablement les informations les plus à jour à propos de ça. C'est très difficile quand tu débutes de savoir qui écouter. D'un côté, t'as plein de gens qui diffusent de la désinformation, des idées reçues, des programmes dépassés. De l'autre, t'as des gens qui veulent faire de toi des bodybuilders day one qui vont dire d'arrêter tous les sucres, tous les fromages, toutes les pâtes, comme si tu te préparais pour Mister Olympia. Je vous assure que si vous êtes gros, c'est absolument pas manger des pâtes au ketchup qui vous empêchent de maigrir et malgré mon côté difficile, j'ai trouvé des solutions pour m'alimenter sans me forcer à manger des choses que j'aime pas à chaque repas. En ce moment, je suis moins à fond sur la muscu. Je crois que mon prime en termes de masse musculaire, c'était fin juillet à 94 kg. Maintenant, j'ai perdu du gras, j'ai aussi perdu un peu de muscle. Honnêtement, c'est pas un problème pour moi. J'ai ma dose d'exercice et je m'amuse suffisamment rien qu'avec le basket. Et je sais qu'éventuellement, je finirai par retourner à la salle. Sinon, du point de vue personnel, ça va bien. Mieux que depuis plusieurs années. J'étais quelqu'un qui avait tendance à tout interioriser au point d'en souffrir et perdre toute forme de motivation. C'est notamment pour ça qu'il y avait de longues périodes sans vidéo ni live parfois. Internet était à la base mon échappatoire à la réalité et quand c'est devenu mon travail et ma réalité, j'ai commencé à avoir tout un tas de blocages qui m'empêchaient de produire quoi que ce soit. J'arrivais pas à faire des choses qui me plaisaient et vu que je suis quelqu'un d'exigeant, je choisissais toujours de rien poster plutôt que de poster quelque chose qui me plaît pas. Maintenant, j'ai un site de vie plus équilibré. J'ai une bien meilleure discipline, un meilleur mental. Je vais pas non plus étaler toute ma vie mais tout ce que vous avez à savoir c'est qu'elle a repris normalement. J'ai de nouveaux amis, de nouvelles relations qui se passent mieux que les précédentes, une routine de vie saine et des plans pour la suite, notamment des plans en dehors d'Internet. Et du coup, en parlant d'Internet, je suppose que pas mal d'entre vous se posent des questions sur est-ce que je compte reprendre les vidéos, est-ce que je compte reprendre les lives, mon compte Twitter, etc. Honnêtement, je suis toujours intéressé par la création de vidéos et je pense en refaire. C'est pas une promesse, de toute façon, je parle de poster sur YouTube mais j'ai plusieurs projets et idées de vidéos. Si j'en ai le temps et l'envie, je les réaliserai et si c'est pas le cas, tant pis. Vous trouverez sûrement quelqu'un d'autre à regarder. Si jamais ça arrive, je pense que la plupart de mes vidéos vont reprendre le format de ma vidéo sur Dream. C'était un exposé mais au cas où vous l'auriez pas remarqué, j'expliquais énormément les choses et il y avait beaucoup moins l'agressivité de mes exposés habituels. Je testais cette recette pour voir si j'étais capable de rendre Minecraft intéressant pour des gens qui ont pas forcément d'intérêt pour le jeu. et mon projet c'était par la suite d'essayer de me diversifier afin d'être en position de faire n'importe quel type de contenu sans que les gens soient dépaysés. Ça m'aurait permis de parler de Minecraft, de Smash, de musique, de sport, d'Internet, bref de n'importe quoi. Désolé à ceux qui préfèrent mon style de montage fun et qui espéraient des vidéos gaming à l'ancienne, mes frères, j'ai 22 ans. Les jeux auxquels je joue le plus c'est Pokémon Showdown et Clash Royale et ça doit pas dépasser l'heure par jour. Tous les serveurs sont soit déserts, soit fermés. À part iPixel et MindMan, ma liste de serve est un cimetière. La commu est morte et il y a trop de problèmes pour la ressusciter. Le côté positif c'est que Minecraft m'inspire toujours des sujets de vidéos donc il y a de grandes chances qu'il y ait des vidéos à propos de Minecraft. Mais les vidéos montage fun gameplay que j'avais l'habitude de faire sur Minecraft c'est probablement terminé. Ah et aussi pour ceux qui voulaient la partie 2 sur Dream, désolé pour vous, ça arrivera très probablement pas non plus. J'espère que vous donnerez quand même une chance aux autres types de contenu que je compte faire. Peu importe le sujet que j'aborderai, je vais y rendre ça divertissant même pour les gens qui ne sont pas intéressés initialement et j'espère que ça vous plaira. Je tiens à dire aussi pour pas que vous fassiez les choquer que je reviens aussi pour faire de la thune. Je compte pas négliger le contenu que je ferai pour autant car c'est le seul type de contenu que j'aime faire. Mais j'ai vraiment plus aucune passion pour YouTube. J'ai plus aucune passion pour la culture du site. J'ai déjà goûté à la popularité et en dehors des opportunités créatives et financières que ça donne, c'est pas quelque chose qui me plaît. A partir de maintenant, ma relation avec ce site va être strictement professionnelle. Je poste ce dont j'ai envie, je mets un gros placement de produit si possible et je touche mon chèque. Pour ce qui est des autres plateformes, déjà il y a peu de chances qu'un retour sur Twitter arrive. Non seulement je suis dégoûté du site, en partie à cause de ce qui s'est passé il y a deux ans, mais je commençais à être de plus en plus dégoûté et lassé avant que tout ça arrive. Je sais pas si les gens sont moins drôles ou si c'est moi qui grandis, mais j'y restais surtout actif pour interagir avec mes potes et car Twitter faisait partie de mon boulot. Alors maintenant que j'ai plus de potes dessus, que l'appli s'appelle X, que Elon Musk est à la tête du bail et a rendu le site plus nul lâché qu'il ne l'a jamais été, franchement, même la monétisation des tweets n'est pas suffisante pour me donner envie de revenir. Pour ce qui est de Twitch, j'ai pas non plus spécialement envie de me remettre au stream. C'est une forme de conduit qui repose beaucoup sur les interactions. Or, j'ai pas vraiment envie d'interagir avec des gens. Qui plus est, d'après ce que j'ai entendu, Twitch s'est aussi créé tout un tas de problèmes ces dernières années. Donc si jamais je reprends les streams, il y a des chances que ce soit tout simplement sur cette chaîne YouTube. Dans tous les cas, il n'y en aura pas avant un moment. Enfin, cette longue période de sol m'a permis, comme je l'ai déjà dit, de faire un gros gros point sur moi-même. Pendant très longtemps, j'ai vu YouTube comme une jungle sans réelle règle et j'avais très peu de pitié envers les gens que j'appréciais pas forcément. Comme les tricheurs, comme les YouTubers plus connus que je trouvais cringe, les forceurs de putaclic, ce genre de choses. Je baignais dans la commune PPP Minecraft française bien tryhard, bien gosse client, bien vérif, bien DDO S-Docs pour des histoires de match de team. Probablement l'un des endroits les plus cancers de l'histoire, donc j'étais beaucoup moins sensible à la toxicité que la plupart des gens. Juste après, j'ai débargué sur Twitter en genre 2015-2016. Encore une fois, l'un des endroits les plus toxiques de l'Internet français. Je me suis aussi pas vu comme un influenceur jusqu'à très longtemps, même quand j'avais des dizaines de milliers d'abonnés, je voyais juste ça comme un hobby que je prenais pas tant que ça au sérieux. Et du coup, il y a beaucoup de choses que je pensais acceptable de faire et dire et que je réalise désormais le sont pas vraiment. Parler de ça avec McFly et Carlito et commencer les live Twitch en 2021 m'ont fait réaliser beaucoup de choses, notamment mon influence et l'impact de mes propos. Et enfin, subir pour la première fois un vrai cyberharcèlement puissant, car bon, j'ai déjà énervé beaucoup de gens à la fois, mais jusqu'ici, j'étais en général plus vocal que, et bien ça a clairement fini de mourir les yeux. Je pense d'ailleurs qu'une partie de la haine que j'ai reçue est en réponse directe à la négativité que j'ai propagée pendant des années et donc j'avais décidé que le jour où je me réexprimerai sur Internet, j'en profiterai pour m'excuser de tout le mal que j'ai fait. Alors attention, je ne suis pas en train de crasher sur tout ce que j'ai fait. Je regrette d'ailleurs quasiment aucune vidéo qui est toujours publique sur cette chaîne. Je veux simplement dire que si t'es à refaire, je m'y prendrai différemment. J'ai toujours eu de bonnes intentions. Sur cette chaîne, je n'ai jamais attaqué quelqu'un sans raison, mais j'avais effectivement une sale tendance à m'acharner sur les gens qui étaient lancés en embrouille avec moi, surtout sur Twitter. Je me permettais des choses déplacées et je les justifiais soit en soulignant les actions et propos des personnes que j'attaquais, soit en me couvrant avec l'humour. Certains diront que j'étais jeune, que j'étais immature et que c'était l'époque, mais même si ça explique ce comportement, ça ne l'excuse pas et ça aurait pu avoir des conséquences graves sur des personnes. Si je devais refaire certaines vidéos, je les referais sûrement en me centrant un peu plus sur mon sujet avec moins d'agressivité. Je pense que dans la plupart de mes embrouilles, mes preuves parlaient d'elles-mêmes et ce n'était pas nécessaire d'aller si loin dans le clash. Certes, la triche, le mensonge ou n'importe quelle raison qui m'ont poussé à sortir des vidéos sont des sujets sérieux. Ça ne reste pas pour autant moral de ma part de mitrailler des ambulances. Même si je ne les porte pas tous dans mon cœur, je demande pardon à chaque personne sur qui j'ai fait une vidéo qui a vraiment souffert à cause de moi. Je demande pardon à chaque personne sur laquelle je me suis acharné sur Twitter, sauf pour les gens qui ont vraiment commis des trucs graves. Je m'excuse pour tous les tweets, toutes les vannes horribles et même s'il y en a eu très peu, je pense que je n'ai pas été 100% irréprochable au niveau racisme, homophobie et misogynie à certains moments. La quasi-totalité des tweets ont probablement dû sauter depuis, ce qui fait que pendant des années, quasiment personne n'a attrapé ma veste vis-à-vis de ça. Mais ce n'est pas grave, je tiens quand même à en parler et m'en excuser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais profiter de ces dernières secondes pour m'adresser à ceux qui m'ont soutenu. Je suis à une semaine de passer le stade des 11 ans de ma chaîne, sachant que j'ai créé cette chaîne à 11 ans. Peu importe comment elle se finira, je serai toujours reconnaissant pour ce que cette aventure sur Internet m'aura apporté. Le fait que chaque semaine depuis 2 ans, il y a toujours des personnes qui tentent de s'adresser à moi, de savoir comment je vais et une preuve que j'ai de l'importance pour eux. Et encore aujourd'hui, même si je poste pas, je pense à vous et je trouve l'inspiration pour avancer dans la vie grâce aux expériences que j'ai vécues sur Internet. Sur ce, c'était Coleman et je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada